Les méthodes sur Java vont nous permettre de créer des algorithmes de code que nous allons pouvoir faire appel quand on en a besoin. Cela va nous permettre de réduire nos lignes de code car on va simplement éviter de répéter nos codes à chaque fois. De plus, quand on veut modifier notre code, nous allons uniquement modifier notre code qui se trouve dans une méthode et le changement se fera partout dans le code où on en fait appel à cette méthode sans devoir chercher et modifier chaque ligne manuellement. Je suis Daniel, allez c'est parti ! Alors ici, j'ai un bout de code qui va reprendre l'âge d'une personne, en autorant le mien, donc il prend mon nom et l'âge, puis il va l'utiliser dans une condition civile pour remplir un certain critère. Et donc ici, on peut voir qu'il prend le critère, donc si je suis plus grand que 18, c'est le cas, c'est 38, il va afficher Daniel est un adulte, on peut le voir ici. Donc je fais, hop, je lance, on va, Daniel est un adulte. Si je remis à, on va dire 15, j'ai 15 ans, génial, je retourne en arrière. Il va m'afficher, je suis un adolescent. Si j'en avais que 6, demander à ma femme, elle va dire que c'est mon âge de 6. Daniel est un enfant, et si j'étais encore, on va dire, 2 ans, oui, 2 ans, je suis encore un petit bébé. Mais je vais remettre ça à 35, bien sûr. Voilà, j'ai 35 ans. Et là, rien de spécial, on va dire, mais je vais ajouter quelqu'un en plus. Et je vais ajouter quelqu'un, donc je vais ajouter une nouvelle personne qui s'appellera donc Bob, mon ami Bob, que vous connaissez bien. Bob, voilà. Je vais ajouter encore une personne que je vais nommer Mia. Voilà, est égale à Mia. Voilà, voilà. Et là, on va donner un âge aussi, on va dire que int-âge Bob est égale à 16. Int-âge Mia est égale à, disons, 8. Voilà, Mia a 8 ans. Là, on a un souci, c'est que ici, il y a uniquement Daniel qui peut s'afficher dedans, et personne d'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire copier. On va venir ici, on va le coller. On va le séparer quand même. On va devoir changer ça en H-Bob. Voilà. Ici aussi, H-Bob. H-Bob. J'espère que je ne me suis pas gouré. Là, c'est Bob. Oui, Bob, Bob, Bob et Bob. Je vais faire donc la même chose pour Mia. Donc, je colle ceci. Ça devient H-Mia. Ça devient H-Mia. H-Mia. Ici, on change en H-Mia. H-Mia. Oui. Voilà, voilà. Hop là. Là, je fais encore une bêtise, bien sûr. Je l'ai ici. Et je change en H-Mia, j'avais dit. Je vais lancer le code. Et on va donc voir Daniel est un adulte, Bob est un adolescent, Mia est un enfant. C'est super. Le problème qu'on a ici, c'est que vous avez vu le papier de code qu'on a. Combien de fois on n'a pas dû répéter la même chose. Donc, on a répété ceci. Donc, on a utilisé une, deux, trois. Si j'ajoute des personnes en plus maintenant, je vais devoir réécrire une nouvelle condition pour cette personne. Et donc, recopier. Il y a une façon plus simple pour éviter cela. On va devoir donc créer une méthode. Et notre méthode va nous permettre de compresser tout ça. Je vais écrire ensemble avec vous une méthode. Donc, je vais reprendre ceci. Je vais l'effacer. Comme ceci. Voilà, voilà. Je vais placer ceci dans une méthode. Alors, je vais l'effacer complètement. Je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Je viens ici, je l'efface. Oui. Et la méthode, on l'écrit où ? On l'écrit en dehors d'une autre méthode. Donc, il faut savoir que ceci, donc ça, tout ça, c'est une méthode qui s'appelle main. Tout ce qui se passe ici, reste dans le main. Je peux faire le per appel à une méthode ailleurs aussi. Mais là, pas, c'est un cas spécial. C'est le main. Il reste là. Et donc, si on crée une nouvelle méthode, on va devoir écrire en dehors du main. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre en dehors du main. Je vais donc créer un public static void que je vais nommer. Comment est-ce que je vais nommer ma méthode condition ? Je pense que j'en ai condition âge. Voilà. Et je vais lui donner des paramètres. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc, je fais string nom, parce qu'on aura besoin de le nom. Donc, on veut afficher le nom. Et je vais donc utiliser un intérieur, donc Ager, afficher l'âge. Et maintenant, entre ces accolades, je vais placer mon code. Voilà. On voit que tout s'est mis en rouge. C'est normal, vu qu'il n'a plus accès. C'est une autre méthode. Elle n'est plus dans le même scope qu'au-dessus. Donc, elle n'a plus accès à Daniel ou à Agenel. Mais non, on va donc faire en sorte de prendre le nom qui se trouve là, le placer là. L'âge qui se trouve là, le placer là aussi. Donc, ça, ça devient donc l'âge. Ça devient l'âge. Ça devient l'âge. Là, c'est le nom. Oui, ici, c'est le nom. Ici, c'est le nom. Et ici, c'est le nom. On a donc créé notre méthode ici. Et à quoi cela va nous servir ? Donc, on va retourner maintenant dans notre méthode main. Hop ! On a notre méthode main. Et je vais faire donc faire appel à cette condition âge. Je vais donc placer que condition âge. Il va me demander, place-moi la valeur du nom. Donc, il faut placer un nom dedans. C'est ce que je vais faire. Je vais faire Daniel. Je fais virgule. Il me demande désormais d'appliquer un âge dedans. C'est ce que je vais faire aussi. 35. Et je vais lancer le code. Je fais play. Et on voit qu'il m'affiche Daniel. Et il est indiqué comme auparavant. Et donc, ça veut dire que ceci, on n'a plus besoin. On peut l'effacer. Voilà. On peut mettre une variable dedans. C'est pas un souci. On peut faire, par exemple, je vais revenir. Je peux marquer ici. Au lieu d'indiquer le nom, indiquer donc la variable Daniel. Et au lieu d'indiquer l'âge, directement, je peux donc faire afficher donc âge Daniel si je veux. Si je lance, on obtient la même chose. Daniel est un adulte. On peut le faire. Maintenant, notre exemple, on ne va pas le faire. On va l'enlever. Et on va tout écrire directement dans la méthode qu'on fait appel. Donc là, on avait dit Daniel. Daniel. Donc là, on peut voir aussi des fonctionnalités des IDE. Au lieu d'écrire dans une simple feuille WordPad ou un Notepad. C'est qu'on a des indices. Il nous affiche ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un nom. Et un âge, donc 35. Voilà. Je vais créer un nouveau. Donc, condition âge. Il y aura qui cette fois-ci ? On avait dit Bob. Bob. Et il avait 16 ans. On va ajouter Mia. Non, c'était Mia. Là, j'en avais dit 8 ans. On fait identique la même chose qu'avant. Sauf qu'on va écrire le code une seule fois dans une méthode. Et on la fait appel. Et on remplit donc les conditions de la méthode. Et là, si j'appuie sur Play. On obtient donc le même résultat qu'avant. Mais avec beaucoup moins de code. On peut voir, on a facilement réduit notre programme de la moitié du code qu'il utilise. Et donc, si j'ai ajouté quelqu'un d'autre, je peux le faire. Condition âge. Je fais donc Seb. Et l'âge 30. Je lance. Et il va me donner. Donc, voilà. Seb est un adulte. Et ça, on peut le faire pour tout. Donc, on a vu qu'ici, on a créé une méthode qui a donc un nom. Le void qui est ici, on peut voir. Ça veut tout simplement dire qu'il ne va pas reprendre une valeur à la donnée à une variable ou autre chose. Il va simplement faire ce qu'il a indiqué dans son code ici. Si dans son code, il y a marqué de faire un calcul, il va faire le calcul. Ça se peut que vous allez faire appel à d'autres méthodes ou des classes. Ça en verra bien plus tard. Tout sera indiqué ici. Mais si on doit faire un calcul et retourner à une valeur, on va devoir faire autre chose. On va voir ça tout de suite. Et donc, ici, c'est les paramètres. Donc là, on a un paramètre qui est ici. Où ce qu'on va donc demander de faire afficher le nom et l'âge. On va récupérer les paramètres, donc les données des paramètres ici, dans notre code. Afin qu'il puisse donc utiliser les valeurs des paramètres pour donc compléter son code et faire ce qu'on a besoin de faire. Alors, il y a deux types de méthodes. On a le void, comme je viens de le dire. Il ne retournera rien du tout. Il va seulement faire ce qu'on lui demande de faire, mais il ne renvoie rien du tout. Désormais, on va créer autre chose. Je vais effacer ceci. Hop là, le main, je vais le garder. Mais je vais le changer. Et je vais d'abord créer donc une méthode que je vais donc nommer public statique. Et là, on va faire un float. Donc là, on va définir le type de variable qu'on va utiliser. Je vais nommer donc total ttc. Allez, on va en avoir besoin de deux valeurs somme. Donc on va mettre une float somme. La somme, on en a besoin. Et on en aura besoin d'un float qui représentera le pourcentage. Et comme suite, je vais ouvrir les accolades. On va donc récupérer ces données. Donc je vais récupérer ces données. Et donc dire que je vais retourner. Très important. Donc si on place une variable ici, donc si ce n'est pas un void, on doit tout le temps retourner quelque chose. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, si j'enlève le return, on peut voir qu'il s'est mis en rouge ici. On peut dire qu'il y a une erreur, il manque quelque chose. Tout ce qui manque ici, c'est le return. Donc je fais return. Qu'est-ce qu'on veut retourner ? On veut retourner donc la somme plus la somme fois pourcentage divisé par 100. Voilà ce qu'on veut retourner. Ce qui va nous donner donc le total TTC. Donc ici, on va indiquer la somme. Et là, on va prendre le pourcentage de la somme. Une fois qu'on a le pourcentage de la somme, on l'ajoute à la somme même. Et c'est parti, on a le total complet. Maintenant, on va voir comment cela fonctionne. Je viens ici, je fais donc un 6 out. Et je vais dire que je veux imprimer le prix total est de... Et là, je fais donc appel à ma méthode total TTC. Je vais devoir indiquer une somme. Je vais dire 100. Il me donne un pourcentage. Je vais dire 21%. Par contre, je vais fermer ceci. Ainsi, on va plus mieux. Et je vais lancer le code. Et on va voir qu'il va donc m'appuyer un total de 121. Parce que 21% de 100, ça fait 21. 100 plus 21, ça fait 121. Et on va voir si cela est juste. 121, comme je le disais. Donc voilà la grande différence entre un méthode Voight. Donc le méthode Voight ne va rien retourner. Il va simplement afficher ce qui se trouve dans son code. Par contre, si on commence à enlever le Voight. Et on place donc une variable à la place. On va devoir retourner donc une variable. Mais la variable va être du même type. De la variable qu'on a déclarée dans la méthode. Donc ça, pas faire attention. On peut avoir un Int ici. On peut avoir un Intigr par exemple. Un Intigr. Il n'y a pas de soucis. Cela fonctionne. Il n'y a rien de problème. On aura le même résultat. Mais le retour. Donc le retour. On va avoir une valeur du type Float. Float. Très important à retenir. Alors, je vais vous demander de créer un programme qui affiche sur chaque ligne l'un en dessous de l'autre. Dans quelle saison on se trouve. Pour la valeur 10, qui veut dire Octobre. 3, pour dire Mars. 6, 9 et 4. Il faut utiliser les méthodes pour cela. Voilà. Vous savez à quoi servent les méthodes. Et désormais, nous allons faire en sorte de réduire notre code en les plaçant dans une méthode. Au lieu de multiplier notre code bien sûr. Alors, on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde. Merci. Merci. Merci.